Donc, j'ai rencontré un jeune homme qui m'a montré son labo d'un génie électrique et puis là, ça m'a fascinée de voir les signaux sur les écrans et tout ce qu'on pouvait faire avec du courant électrique. Alors voilà, j'ai choisi le génie à ce moment-là, mais il n'y avait pas de femme en génie à l'université dans ce temps-là. Mais tu sais, je me suis dit, je vais faire ce cours-là, je vais le finir, je vais réussir, je vais être un ingénieur. J'ai commencé au Nouveau-Brunswick à ce moment-là d'aller dans les écoles et parler aux filles de la carrière de génie. Ça, c'était dans les années 80. I had the position, the first ever chair for women in engineering in the world. 50% of the time working for women, getting more women into engineering and the other 50% being a professor, teaching research and service. I gave over 400 speeches in 10 years. I gave over 400 media interviews, hundreds of schools, because my job was not a job anymore. It was a mission. I had to get the message out that we weren't be afraid to be what we wanted to be. Being the catalyst with other people, then I think we were able to double the numbers of women in engineering schools and becoming, you know, professional engineers and all that in a short space of time. C'est un prix de cinq femmes qui ont eu le courage de nous rendre un cadeau extraordinaire de devenir des personnes au Canada. De recevoir le prix qui a ce nom-là, qui est basé sur leur travail à eux, c'est extraordinaire. Et j'en suis très honorée. Je me remercie de